Le rugby aux couleurs de France Bleue et du CAB. Le Blanc Noir. Bonsoir à toutes et à tous, quatrième BBN d'affilée ce soir. Nous recevons Arnaud Minardi et Guillaume Ribes, deux des leaders de cette équipe du CABCL. Et autant dire que nous avons pas mal de questions à leur poser. D'ailleurs, merci à tous ceux qui nous en ont envoyé. Dans ce soir au programme, nous allons essayer d'analyser cette défaite à Bayonne. Rien n'a fonctionné ou presque samedi soir. C'est grave docteur ? Du coup, nous verrons dans quelles conditions Brive va recevoir vendredi l'ogre toulonnais. Vous êtes sur France Bleu Limousin, vous écoutez Bleu Blanc Noir et ce jusqu'à 20h. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Bien sûr d'abord, bonsoir tout le monde. Arnaud Minardi avec nous ce soir. Bonsoir. Guillaume Ribes. Bonsoir. Et Benjamin Pommier, notre confrère de la montagne. Bonsoir. Bonsoir. Première question messieurs, ce matin vous aviez une séance vidéo, ça a soufflé ? Ça s'est entendu ? Jusqu'à l'image, c'est-à-dire, Guillaume ? Ah oui, ça a soufflé, oui. Oui, bien sûr. Pour la prestation qu'on a pu faire ce week-end, c'est sûr que les coachs nous ont remis dans le droit chemin. Ils ont appuyé là où ça fait mal et voilà, espérant que ça porte ses fruits pour vendredi prochain. Ça n'a pas été très long, deux murs, il y a eu, deux vidéos. Mais c'était une vidéo ciblée, surtout. Comme les plaquages hauts, les photos au sol, les cartons jaunes qu'on a pu prendre, les photos bêtes, en quelque sorte, qui nous ont permis justement de sortir complètement du match et de se mettre vraiment en difficulté face à cette équipe de Bayonne. Cette défaite, elle fait plus mal que celle de Lyon la semaine dernière ? Enfin, il y a deux semaines. Je ne pense pas, non. C'est une défaite qui est amère parce que c'est deux concurrents directs pour le maintien. Donc c'est une défaite qui fait mal à la tête, tout comme celle de Lyon. Le score est vraisemblablement le même que celui de Lyon. Sauf que Lyon était le promu, donc ça aurait été plus à notre portée à Lyon. Donc voilà, la défaite est la même. Donc voilà, surtout qu'on n'a pas fait le meilleur match qu'on aurait pu faire. Et ce qui est regrettable, c'est qu'on n'a pas perdu contre meilleur que nous. Bon, on va y revenir sur cette défaite. Un peu de légèreté avant de passer à la suite, messieurs. La première question sardine, une question décalée que vous pose l'un de vos coéquipiers, un membre du STAPF ou quelqu'un qui vous connaît bien. Et tout de suite, on écoute la première. Oui, Guillaume, moi j'aimerais savoir si tu as passé ou si tu comptes passer des vacances avec David Roumieux. Et si tu en as passé, comment elles se sont passées ? Si vous vous êtes fait du pied éventuellement. Qui est-ce qui fait cette question ? C'est Thierry Boussadon. Le vidéo analyse. C'est reconnu. Non, non, après c'est quelqu'un que je connais très bien, puisqu'on est du même club formateur. Donc on a joué ensemble étant jeunes. Et c'est vrai que chaque fois qu'on joue l'un contre l'autre, on a un fort empérament. Donc on se croise, pas pour se dire bonjour. Donc bon, non, mais non, autrement je ne suis jamais parti avec lui. Et ça ne risque pas. Je rassure tout le monde, ça ne risque pas. Et cette histoire de se faire du pied, ça veut dire quelque chose ? Un petit clin d'œil à l'événement ? Oui, j'avais le pied qui avait un peu fourché l'année dernière au match allé. Et il y avait fait un petit croche-pâte. Oui, c'était maladroit, ce n'était pas fait exprès bien sûr. On comprend bien. Bien sûr, on va passer aux choses sérieuses et parler de cette défaite contre Bayonne samedi. Restez avec nous, vous écoutez Bleu, Blanc, Noir. Vous ne le savez peut-être pas, mais avec EDF, vous pouvez aussi avoir le gaz naturel dans votre logement, à prix fixe hors taxe pendant deux ans. Et c'est sans engagement et sans contrainte. Aucune démarche à faire, une facture unique pour le gaz et l'électricité, et l'accès à tous les services EDF. Vous fournir le gaz naturel, ça fait aussi partie des engagements EDF et moi. Ceci est une offre de marché. Plus d'informations sur EDF.fr. L'énergie et notre avenir, économisons-la. Vibrez football avec l'appli de France Bleu. Suivez en direct toute l'actu foot avec l'application France Bleu Football. Un match, deux points de vue. Pour écouter les commentaires de deux radios France Bleu sur le même match. Restez informés sur les matchs de vos équipes favorites grâce aux alertes sur votre mobile. Plus d'infos sur France Bleu.fr. France Bleu vous fait prendre le large du 17 au 22 septembre avec le Grand Pavois de la Rochelle. Plus de 700 bateaux, toutes les nouveautés et toutes les passions nautiques réunies. Jouez toute la semaine avec France Bleu et gagnez votre thalasso sur l'île de Ré. Pour jouer et tout savoir sur le Grand Pavois, France Bleu.fr rubrique événements. Le rugby aux couleurs de France Bleu et du CAB. Bien sûr on est là pour ça, on va parler de cette défaite 23 à 6 à Bayonne samedi soir. Benjamin Pommier, déjà vous, vous avez assisté à ce match un peu lointain. Vous étiez à Brie, vous n'êtes pas descendu à Bayonne. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Match prenable, beaucoup de frustration quand on regarde le match, les joueurs aussi, mais nous aussi en tant que spectateurs pour le coup. Beaucoup de frustration, les brévistes auraient pu, auraient dû gagner ce match. On a la faute à l'indiscipline, une conquête contrariée. Mais les Bayonnais étaient prenables. On parlait du match de Lyon, tout à l'heure Guillaume en parlait. Je pense que les brévistes avaient encore plus d'occasion. Il était plus à même de gagner ce match contre Bayonne que face à Lyon. Les Bayonnais étaient prenables. On se rappelle de ce ballon de Tassilouafoutou. Juste avant la mi-temps, s'il parvient à marquer cet essai en infériorité numérique, juste avant la pause, le scénario du match aurait peut-être pu être tout autre. Donc s'il y avait un mois à ressortir, c'est plus frustration. Mais avec des 6, c'est vrai qu'on mettrait Paris en bouteille comme on dit. Bon, ce match est perdu. Vous parliez faute à l'indiscipline. Je vais retenir cette expression. C'est quand même le secteur qui pêche, on va le dire, depuis le début de saison. Il y a eu un mieux face à Toulouse. Mais s'il y a eu peu de pénalités finalement sur la rencontre, 4 cartons jaunes, ça fait beaucoup. Il y a une explication. Il y a quelque chose qui fait que, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'aviez revu ce match, ou tout du moins certaines fautes. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire contre certaines disciplines, Arnaud ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Être plus intelligent, peut-être. Voilà, mais après, je crois que sur le match, on ne prend que 11 pénalités, 4 en mêlée et 3 dans la jeu courant. Après, le reste, c'est que les cartons jaunes. Donc, au niveau de l'indiscipline, on n'a pas trop été sanctionné quand même. C'est un bon point pour ce match, mais bon, c'est les 4 cartons jaunes qui nous mettent vraiment dedans. Voilà, c'est des fautes qui se répètent sur des plaquages hauts, en marche sur un joueur au sol. Ça, c'est des fautes que du samedi à samedi, on peut gommer très facilement. Donc, j'espère que ça ne sera pas le cas samedi. Vendredi, en l'occurrence. C'est une faute d'indiscipline, vous l'utilisez à l'instant. Il y a 3, bien sûr, cartons jaunes sur plaquage hauts, dont 2 sur Marvin O'Connor. On a un auditeur qui vous pose une question, c'est à Guillaume. Apparemment, vous étiez pas mal agacé à la mi-temps du match contre ce tellier de poche, comme nous on l'appelle. Qu'en est-il toujours aussi agacé contre ce 3 carrel ? Oui, parce qu'il a eu des propos à la mi-temps qui n'étaient pas d'un joueur de rugby de haut niveau. Donc, ça ne se dit pas trop ce qu'il a dit. Donc, ça m'a un peu agacé sur le coup. Mais il faudra juste s'en rappeler pour les matchs futurs. Autre question de nos auditeurs. Là, c'était Daniel D'Argentin. Maintenant, c'est Damien Baubert, Vda Twitter. Comment expliquer, certes il y a peu de pénalités sur la rencontre, mais c'est quand même des plaquages hauts, donc on voit encore. Comment expliquer cette énergie débordante qui se transforme en mauvais geste à l'extérieur, Arnaud ? Comment expliquer ? J'en sais rien. C'est des photomètes, comme je dis. C'est des plaquages hauts. C'est souvent les joueurs des îles qui ont l'habitude de plaquer hauts, qui plaquent aux épaules. Et là, comme O'Connor a tendance à être très bas au niveau du sol, il n'est pas très grand. Donc voilà, les coupeurs de tête s'emprènent très vite à lui. Donc voilà, c'est difficile. C'est difficile pour eux. Mais il y a une technique face à ce joueur. Je veux dire, vous, par exemple, vous avez sorti une super prestation, si bien en défense qu'en attaque, pour le peu de ballons que vous avez eus, pour attraper un Marvin O'Connor, qui est très rapide, sur lequel on arrive quand même relativement tard aussi. Est-ce qu'il y a un truc pour l'attraper, tout simplement ? Le plaquer aux jambes. Basique ? C'est la base de l'école de rugby. Mais après, s'il le prend en haut aux épaules et qu'il le fait reculer de 3 mètres, tout le monde applaudit. Voilà, c'est juste qu'il s'est baissé, il a pris un bras tendu, deux bras tendus. Donc c'est compliqué, c'est une technique de plaquage. Par deux fois. Autre point qui a manqué samedi soir, c'est compliqué de jouer quand on n'a pas de ballon, c'est la conquête. Là, on va encore avoir des questions, je vous ai dit, les auditeurs sont un peu à fond, ce qui peut se comprendre. Daniel D'Argenta, toujours, pourquoi avez-vous perdu votre efficacité dans les phases de conquête sur certains matchs ? Bien sûr, dont ce dernier. Guillaume. Après, c'est toujours pareil, quand on fait un mauvais match, tout le monde n'y a plus de dessus. Contre Toulouse, il ne me semble pas qu'on a eu autant de questions sur la conquête. Sur la mêlée, on va y revenir, qu'est-ce passe-t-il ? Oui, après sur la mêlée, les Bayonais sont très forts, avec un entraîneur qui est un peu spécialiste à la mêlée, avec Gonzales et Noriega. Et qui travaillent beaucoup sur la vidéo et sur les positions, sur plein de petits détails, qui font que la mêlée, ils ont une mêlée très performante. On l'avait vu déjà le week-end passer au SAD français. Et quand Toulon, le premier match, je sais qu'ils avaient été en difficulté, mais après, depuis, ils ont été très, très, très dominateurs sur le secteur. Donc, c'est un secteur, déjà qu'ils aiment, qui travaille très bien et qui réussissent à mettre bien en place. Après, bien sûr qu'il y a des schémas pour les contrer, mais on n'a pas su s'adapter à pouvoir les contrer fois à mesure du match. Donc, voilà, c'était un peu une adaptation qu'on avait à faire. Et il y a deux questions là-dessus sur les mêlées, justement. Marie Roussi et Nini Jibé qui vous demandent, l'année dernière, c'était un peu le point fort, le pack bréviste. Et là, c'est un petit peu compliqué, cette saison, parce qu'il n'y a pas que ce match à Bayon. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ? Non, 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 il n'y a rien qui a changé. Après, vous savez, c'est comme dans tous les sports, et notamment dans le rugby, la confiance joue beaucoup sur la mêlée. Si vous avancez, vous êtes bien à mêlée, vous ne vous posez plus de questions. Et du coup, là, on est moins bien depuis le début de saison. Donc, forcément, dans les têtes, ça travaille un peu, ça cogite. Et quand vous avez le doute, on voit Toulouse aussi, qui a une bonne mêlée, qui recule cette année. Donc, voilà, après, c'est la confiance, la remise en question et le boulot qui corrigera tous ces petits détails. Justement, contre Toulouse, il y avait eu du mieux en mêlée. Vous auriez pu continuer sur cette dynamique de confiance ? Oui, bien sûr, après, il y avait du mieux contre Toulouse. Après, est-ce que Toulouse était meilleure que Bayonne ? Je ne crois pas, même si c'est sûr que non. Donc, voilà, on est tombé sur un adversaire aussi qui était au haut niveau. Mais nous aussi, il peut être au niveau, mais comme je l'ai dit, il y a des détails à travailler et à s'adapter au fur et à mesure du match. Mais voilà, après, c'est quand même une grande partie de confiance et d'envie collective pour remettre tout ça dans l'ordre. Il manque aussi deux personnes qui ne sont plus en première ligne à l'heure actuelle. Je pense à François Daros. Pas de Barnard. Certes, oui, mais ça change, ça tourne, on sait bien. Mais ça n'empêche que, est-ce que ça peut... En fait, l'an dernier, on a joué avec Kevin Ibus, qui joue beaucoup depuis le début de l'année et moi-même. Donc, on a avancé contre Castres et compagnie. Donc, les joueurs sont les mêmes. Donc, il faut arrêter de se cacher derrière les joueurs et ceci, cela. C'est juste que, ben voilà, il faut se remettre au boulot. Et puis, on voit surtout que la mêlée, dans tous les championnats, c'est bon pour tout le monde, que tous les week-ends, ça peut se passer très bien comme très mal. Donc, voilà, après, c'est du travail. Je voudrais juste rajouter que, je pense qu'on est attendu aussi, par rapport à l'an dernier, aux grosses prestations de l'an dernier. Donc, tous les week-ends, les adversaires en face disent « Brief, c'est une grosse mêlée ». Donc, au lieu de nous prendre à la rigolade, tous les week-ends, ils nous prennent un ton au-dessus. Donc, voilà, ils augmentent leur performance, tout simplement. Est-ce que cela veut dire qu'ils vous regardent plus à la vidéo ? C'est une autre question d'auditeur ce soir, il me semble que c'est Marie Roussy qui vous demande. Est-ce que cela veut dire qu'ils vous analysent plus ? Est-ce qu'ils s'attendent à une grosse performance de votre part à l'extérieur ? Oui, même à domicile. Non, non, c'est vrai que ce qu'on a planté l'an dernier, on le récolte cette année. Les matchs qu'on a eu faits dans l'engagement, dans la conquête directe, que ce soit la touche, la mêlée, les ballons portés, les mecs, ils se préparent, on a vu clairement qu'ils sont venus très préparés. Voilà, donc, et même quand on se déplace, l'an dernier, on avait pris, je ne sais plus combien, 9 ou 10 points dehors. Et on voit qu'ils savent nous recevoir aussi maintenant. Donc, voilà, c'est un moment dur, mais on va retrouver tout ça. On va continuer avec la touche, vous l'abordiez à l'instant, c'est peut-être le secteur le plus inattendu. Vous avez pêché samedi soir, parce que la touche Bayonnaise n'était quand même pas le meilleur alignement depuis le début de saison. Et là, ils vous ont quand même fait des misères. Oui, mais enfin, pour les grands spécialistes qui regardent le rugby, ils avaient regardé le match de l'année dernière à Bayonne, eh bien, on perd exactement le même nombre de ballons. Donc, peut-être que l'alignement en Bayonne n'est pas si mauvais que ça. Donc, après, c'est sûr qu'il y a des petits détails à améliorer. Il y a toujours des choses, des solutions à trouver, ça, je suis tout à fait d'accord, sur de la précision, sur le lancé, sur les choix de touches qui pourraient pu être différents. Mais voilà, ça peut arriver, je veux dire, on avait un bon alignement depuis un an et demi, et voilà, on a eu une défaillance. Je peux vous dire qu'on va travailler dès cet après-midi. Je crois que justement, la touche, il y en a certains qui étaient un peu de vin vendredi matin à l'entraînement. Guillaume, donc, une petite question, je voulais savoir ta recette pour les pizzas, si tu pouvais me la donner. Voilà, comme je sais que tu fais bonne pizza italienne, si tu peux me donner les points clés pour les réussir. Bon, Damien ne veut. Mais il a un peu triché, puisqu'il m'avait dit un peu avant. Non, mais bon, allez, je vais prendre plus la rigolade, parce que c'est une blague. Alors, en principe, je dis qu'il faut avoir un bon bois pour bien chauffer le four à pain. Et quand le four, il est bien chaud, les pizzas sortent toutes seules, et nickel. La recette culinaire de Guillaume Ribbon, dans le bras. Alors, il y a des questions qui ont été posées par les auditeurs, alors je continue là-dessus. Il y a deux semaines après la défaite face à Lyon, et elles sont toujours d'actualité. La première, Nini Jibé vous perçoit comme jouant avec la trouille au ventre par rapport à la lanière. Pourquoi vous ne vous lâchez pas ? Ça s'adresse plutôt peut-être à vous, Arnaud, même si on a vu quand même pas mal de mouvements de trois quarts quand vous aviez un ballon. Cela va sans dire, mais est-ce que vous sentez, vous, que vous ne jouez peut-être pas de la même manière ? Certes, les autres équipes vous attendent, mais est-ce que, du coup, vous n'êtes peut-être pas sur le ventre ? Non, pas du tout. Nous sommes sur la même optique que l'année dernière. On essaye de produire du jeu. Le seul truc qui nous fait défaut, c'est qu'on ne concrétise pas sur nos temps forts de temps en temps. Donc, les intentions sont les mêmes, l'envie est la même et ça restera comme ça jusqu'à la fin de la saison. On voit que vous butez aussi pas mal dans les 22 adverses. Il y a pas mal de petites imprécisions. Je pense à des ans d'avant, il y en avait trois d'Alphimafia à Lyon, il y en a eu d'autres sur les autres rencontres. Poutassi, le Wafoutou, sur la ligne, quand même, samedi soir aussi. Ce genre de petits détails qui font aussi que vous ne concrétisez pas. Pourquoi ? Non, mais il faut savoir qu'en face, il y a une défense aussi. Donc, c'est bien défendu. Poutassi, sur l'essai qui doit marquer, je crois que le défenseur qui est derrière lui, il tape sur le ballon. Et puis après, oui, c'est peut-être des imprécisions dans la précipitation. En voulant marquer rapidement pour pouvoir prendre le score, au lieu de peut-être repasser par un temps de jeu de plus. Ou mettre l'adversaire à la faute. Voilà, c'est de la précipitation avant tout. Est-ce que c'est une question de confiance aussi ? Guillaume, vous avez parlé de la mêlée. Oui, je pense que la confiance aussi, elle peut être pour quelque chose. C'est sûr que si on marque tous les essais en première main, de suite, on va prendre la confiance d'entrée. Et là, on bute sur une défense. Et après, il faut qu'on travaille notre organisation, qu'on prenne notre temps, qu'on ne s'affole pas. Et que s'il faut mettre un drop, on met un drop, au lieu de prendre un essai. Si il faut mettre l'adversaire à la faute, on prend une pénalité. Voilà, c'est le début de saison, il faut qu'on se construise petit à petit. Mais ça viendra, je ne suis persuadé. Est-ce qu'on peut retenir quelque chose de positif de la rencontre de samedi soir ? Ben oui, une défense à 14, en infériorité numérique, quasiment sur une mi-temps entière. Donc voilà, la défense, notre point est fort, tout simplement. Et puis, il y a eu des très bons contestes de certains joueurs. Contrairement à, contre clairement, par exemple, à la maison, on a été vachement pénalisés sur les contestes. Là, je crois qu'on a récupéré 3 ou 4 ballons sur de très bons contestes. Voilà, ça vient petit à petit. Dans quel état d'esprit vous allez jouer face à Toulon vendredi soir ? Eh bien ça, on verra ça juste après le premier break. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Bleu, blanc, noir, l'émission 100% CABCL, c'est jusqu'à 20h ce soir. Et nous sommes au Café Le Paris pour l'enregistrement de cette émission. Avec une question sardine un peu spéciale, c'est-à-dire que depuis que nous avons fait l'émission ici au Café Le Paris, nous voulons parler de ce petit aspect du club. Et ce soir, la question sardine est en direct. Philou, Philippe Coste du Café, viens nous la poser. Alors, c'est pas à Guillaume, c'est forcément à Arnaud. Lève la tête, lève les yeux. Le plafond, il est de deux couleurs. Il y a une petite trappe qui est blanche, l'autre partie est grise. Tu m'expliques pourquoi ? Oui, oui. Je ne sais pas que souvenir, mais je me rappelle très bien. C'était pour fêter la naissance de ma fille. Donc, on est venu le fêter ici, au Paris. Et grâce à mes coéquipiers, comme ils se doutaient que j'avais des talents artistiques au niveau de la gymnastique, j'ai essayé de leur prouver que j'étais capable de m'accrocher au ventilateur déformé par l'expédition au départ. Déformé par l'expédition au départ. Donc, il n'y a pas que moi. Donc, je me suis accroché à ce ventilateur et les autres m'ont fait tourner. Et j'ai fini par terre avec le ventilateur dans les mains. Et le plafond en bas. Et le plafond en bas. Et je crois qu'il y a une vidéo de cet épisode. Oui, mais elle restera dans mon téléphone. C'est là. Je crois qu'il n'y a pas que toi qui l'a, Arnaud. Il y en a beaucoup qui l'ont. Il y en a beaucoup qui l'ont quand même. Ça va, ça m'étonne qu'elles ne soient pas sorties. C'est pas les que je tente. Donc, en fait, Arnaud, pour vous dire, c'est-à-dire que l'année dernière, vous aviez été invité, vous aviez manqué le BBN ici. C'était déjà prévu d'en parler à cette émission-là. C'est vrai, déjà. Et on a été très, 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 très déçus par votre absence. Mais je l'avais senti ce coup-là. C'est pour ça. Je m'en doutais qu'il y allait avoir une question là-dessus. Bon, allez, on va reparler rue de vie. On va reparler sérieusement. Et donc, de cette réception de Toulon vendredi, dans quel état d'esprit vous êtes là pour la réception du RCT vendredi ? C'est une question de MFB 19. On n'a pas envie de jouer du tout. Je pense qu'on va lâcher le match. Et puis, on va faire un forfait. Et puis, voilà, on va faire un forfait. Si on peut les prendre à la pétanque, on va se jouer. On va voir, proposer. Non, bien sûr, on va être à l'esprit. On va donner tout ce qu'on a. On a envie de se rattraper du faux pas à Bayonne. Voilà, on va essayer de les recevoir comme il se doit. C'est les champions d'Europe et les champions de France en titre. On est la petite équipe, on a la pression. Et on va se vider les tripes. Si vous jouez aussi bien à la pétanque qu'au rugby, on est Malbarre et si je viens de compris. Tournoi de Brassac est passé par là. C'est vrai. Il est quart de finaliste. C'est déjà pas mal. Il est tombé sur les cadors à la seconde partie. Ils avaient 8 ans. Mais c'est sûr que si on parle de cette taille d'esprit-là, on est mal parti. Plus sérieusement, le staff a annoncé samedi soir à la fin du match qu'il pourrait y avoir du changement. Nicolas Godignon, en conf d'après-match, qui était calme dans ses mots, mais qui a quand même dit pas mal de choses. Et donc, qui a quand même bien dit qu'il y avait des joueurs qui étaient restés à brive et qui auraient bien aimé jouer et qui voudraient bien jouer vendredi soir, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir du changement ? Benjamin Pommier, je vais peut-être me tourner vers vous. Oui, sûrement un petit peu de changement. Ce n'est pas la première fois que le staff décide d'instaurer du roulement, notamment devant. Il faut pouvoir reposer un petit peu tout le monde. Il faut pouvoir donner un petit peu de temps de jeu aussi à certains. Je ne suis pas sûr que Simon Pinet retrouve une place de titulaire contre Toulon. Effectivement, ce carton jaune, très bêtement obtenu, joue forcément sa défaveur. Le retour d'Arnomella aussi est capital, le capitaine contre Toulon pour ce gros match. Donc oui, il y aura sûrement un petit peu de roulement, mais la colonne vertébrale, l'ossature, devrait quand même rester globalement la même. Toulon, vendredi, est-ce qu'il y a des points faibles à cet ogre toulonais, chaque double champion en titre ? Non, parce qu'ils ont un bus de compétition, donc ils n'ont même pas de points faibles. C'est des internationaux à tous les postes, les meilleurs joueurs quasiment du monde. Non, on ne voit pas de points faibles. Peut-être devant un petit peu ? Il a été bousculé contre Bordeaux, c'était compliqué. Justement, ils récupèrent les Sudafs, tout ça, donc ça devrait aller. Je ne vois pas trop de points faibles, surtout qu'ils ont fait secouer un petit peu le week-end dernier, donc ils vont venir très énerver, je pense, à Brive, donc ils auront la motivation nécessaire. Ils ont perdu à domicile, donc c'est clair qu'ils vont peut-être venir se rattraper. Du coup, quel espoir pour Brive ? De gagner. Voilà, tout simplement. Bien sûr. L'année dernière, on a gagné contre eux. Je veux dire, leur équipe s'est renforcée, bien évidemment, avec des recrues de très haut niveau, mais l'année dernière, on a su mettre en jeu et avoir une efficacité, parce qu'on a été très efficace dans tout ce qu'on avait fait, et on a réussi à l'emporter comme ça, donc pourquoi pas cette année ? Donc voilà, je pense que ça peut... Je pense et je suis sûr que ça va passer. Oui, et puis s'il pouvait y avoir un petit microclimat vendredi soir, c'est bien. Du genre ? Du genre, une petite averse soudaine. S'il y a un appel aux pompiers, s'il pouvait arroser un peu le terrain, pour les ralentir justement. S'il doit éviter un peu les cuves, ils peuvent y aller. Ou s'il faut rentrer Zouzou avec eux, on peut inventer pas mal de choses. Mais sérieusement, est-ce qu'on peut compter sur des retours pour vendredi de l'infirmerie ? Benjamin, il y en a peu, pour ainsi dire. Il y a déjà très peu de monde à l'infirmerie, si ce n'est Alfie Mafie, qui devrait peut-être pouvoir postuler à une place dans le groupe. Peut-être pas de Bernard aussi devant. Pour l'instant, c'est un petit peu tôt pour pouvoir parler de quelqu'un encore au retour. Mais les brévistes ont une carte à jouer, évidemment. Ils disent que c'est une grosse équipe avec des internationaux partout sur le terrain. Toulouse aussi se présentait dans les mêmes dispositions. Les brévistes avaient su retrouver ce qui avait fait leur force la saison dernière. Alors pourquoi ne pas s'inspirer de ce match de Toulouse pour une nouvelle fois repartir de l'avant ? Et là, il n'y a que cinq jours, enfin six, pour préparer la rencontre. Ça change quoi concrètement, là, dans la semaine, puisque le match est vendredi soir ? Vous sortez d'un rencontre à Bayonne, en plus, il a fallu rentrer. Ça veut dire que vous avez du repos cette semaine ? Non, on a des programmes qui sont préétablis. On a eu notre programme de cette semaine et la semaine est une semaine normale. Je veux dire, on a un jour de repos le mercredi, autrement, c'est une semaine normale. Donc voilà, ça ne nous change rien. On sera pareillé, peut-être allégé sur la durée d'entraînement, je ne sais pas. Ça, il faut demander au staff et aux entraîneurs, mais je ne pense pas que ça change grand-chose. Bleu, blanc, noir, c'est jusqu'à 20h ce soir sur France Bleu Limousin. On se retrouve dans un instant. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Et pendant cette musique, nous avons eu quelques explications sur ce fameux ventilateur arraché. On ne va peut-être pas revenir dessus non plus pendant 3 heures, mais apparemment, vous en êtes sorti indemne miraculeusement, Arnaud. Voilà, exactement. J'ai eu beaucoup de chance sur le coup, c'est sûr, mais j'ai été aidé par mes coéquipiers, heureusement, qui m'ont retenu pour tomber. Merci, Guillaume. Ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'on a passé le mercredi à faire du placo pour arranger le plafond. Voilà, pour raconter la chose, on va lui faire des raccords de placo. Donc si vous venez au Paris maintenant, aujourd'hui, vous rentrez dans le bar, vous levez les yeux, vous verrez donc ces deux différences de couleurs entre le côté blanc et le côté gris. On va partir sérieusement avec une nouvelle question d'auditeur, Franck Mel, qui vous demande, Guillaume, est-ce que c'est bien sérieux que vous jouiez blessé ? Vos performances se ressentent vraiment. Je pense qu'il fait référence à votre fameux tendon. J'ai vu un chirurgien qui m'a ausculté sur tous les côtés et qui est quand même reconnu dans le monde de la médecine, qui m'a dit que je pouvais jouer si je n'avais pas de douleur. Donc, il ne me semble pas que j'ai des douleurs. Donc, il me semble que je peux jouer. Je n'ai aucune douleur qui ne s'inquiète pas parce que j'ai eu beaucoup de questions à me voyer au sol. Ceux qui comprennent le rugby, ça veut dire qu'on gagne du temps et qu'on repose l'équipe. Donc, personne ne s'inquiète quand je suis au sol, c'est pour gagner du temps. Voilà, j'aurais répondu à cette question. Pour revenir sur votre tendon, juste pour qu'on refasse un petit peu l'historique, c'est que vous aviez un début de tendinite, il me semble ? Oui, j'avais une tendinite depuis un an et demi que j'avais du mal à soigner, qu'on a eu infiltré avec les médecins du club et qu'on n'arrivait pas à passer du tout. Donc, voilà. Et la solution, en fait, de soigner cette tendinite, c'était de sectionner le tendon par opération. Donc, en fait, je me suis sectionné le tendon tout seul. Donc, en fait, je suis médecin caché. Je me suis soigné tout seul. Donc, voilà. Au moins que tout le monde se rassure, je me suis soigné tout seul. Longues études médicales, je suppose. Voilà, voilà. J'ai fait bac mon vieux. Et vos coéquipiers aussi sont médecins, je crois. Guillaume, une question pour le futur casting du prochain X-Men. On aurait besoin de toi dans le rôle du super-héros qui se régénère suite à tes nombreuses blessures. et mais tu es toujours présent. Quel est ton pouvoir ? C'est Simon Pinet. Oui. Non, c'est vrai que j'ai eu des gros pépins physiques depuis maintenant, ça va faire trois ans. Et je suis toujours revenu. Mais comme beaucoup disent que j'ai été à Lourdes, qu'il y a eu des miracles. Donc, c'est vrai que je suis toujours revenu très vite, très rapidement et très bien. Parce qu'il n'y a aucune douleur de toutes les blessures que j'ai eues. Et voilà, donc, bon, je vais dire merci à mes parents puisqu'ils m'ont fait, ils m'ont bien fait. On va dire, je l'ai récupéré très rapidement et bien. Donc, voilà. Après, c'est dans ma nature. Je ne m'en plais pas. Ça vous inquiète, si vous voulez sur la répétition pour la fin de votre carrière ? Ça fait ma douzième année que je suis pro. Je commence à 18 ans, donc ça fait 12 ans. Et je pense que je suis plus sur la fin que sur le début. Donc, voilà. C'est peut-être un signe qu'il ne faudra pas trop tarder à prendre une décision pour arrêter une carrière qui a été déjà bien longue. Donc, à réfléchir, à voir. Il n'est pas un peu sûr que les questions sardines s'enchaînent là maintenant puisqu'il y en avait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup vendredi matin à l'entraînement. On écoute celle-là. Pour Guillaume, Rib, c'est une question pour savoir s'il voudrait prendre un peu plus de nuquettes au tarot vu qu'il n'a jamais de très bons chiens. Donc, à savoir s'il voudrait avoir un petit peu de dolpique pour son cou parce que le pauvre, il n'a que des chiens blancs. A contrario, je voudrais poser une question à Arnaud Milliardi vis-à-vis de ces chiens du tarot où lui, il a toujours des bouts dedans. Donc, voilà, il faudrait qu'il réfléchisse à ça. T'as que des bouts d'un chien. Il est gentil. Alors déjà, qui est-ce ? Qui vous avait adressé cette double question ? C'est le plus farci au tarot. Voilà, c'est ça. Il branche les autres parce que lui, il prend toujours de droit un bout dans le chien. Et nous, on ne prend que des chiens de merde. Il y a des chiens énormes. Ah ouais, voilà, ouais. Et non, non, c'est Jean-Baptiste Péjouane le plus chanceux de nous tous. Voilà. On n'a rien compris à la question. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Le nuquet, le chien... Ah, le nuquette, le nuquette. Oui, c'est parce que quand il y en a un qui a un peu de chance, il prend une petite nuquette, c'est une petite claque dans le cou. Et ils sont très habitués, Péjouane, Germain, parce qu'ils prennent des gros, 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 gros chiens. Contrairement aux autres, nous, avec Guillaume, on est un peu les chats noirs de ce tarot. Donc, on subit, on subit tout le trajet, les assauts des autres au tarot. C'est comme ça que vous vous occupez sur les trajets au tarot, au tarot, au tarot, au tarot ? Quand on a un bus avec les tables, oui. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas toujours le cas ? Non, non. On a fait un déplacement où c'est qu'on avait un bus scolaire. Donc, ça avait été très compliqué pour jouer au tarot. Certains étaient debout, se tenaient à une lanière. Donc, c'était un peu comme dans les bus aliens. Non, non, mais ça, c'est... Non, mais autrement, c'est vrai qu'on joue au tarot, le temps passe plus vite et ça nous amuse et on aime bien jouer aux cartes aussi. Donc, voilà. Est-ce que ça renforce le collectif ? Parce que j'ai une question de Loicroll qui ressent votre groupe ainsi. L'ambiance serait moins bonne que l'an dernier et il n'y aurait pas de fumée, s'en fout. Il n'a qu'à venir passer une soirée avec nous. Voilà, l'ambiance, c'est exactement... Bon, l'invitation est lancée. Oui, il peut venir, il se présente, il n'y a pas de problème. Il passera la soirée avec nous et il jugera de lui-même. Encore une fois, les gens, ils ont qu'à venir et juger d'eux-mêmes. Je pense qu'on est l'un des seuls clubs, peut-être, en France où tous les étrangers, les français ou quoi que ce soit, on est tous homogènes avec nos sortes. C'est vrai qu'on sort moins, on rentre avant 6h maintenant. La dernière, on durait jusqu'à 8h. Qu'est-ce qui se passe ? On vit, on vit. Un an de plus, ça fatigue. Si tous les bébés arrivaient cet été aussi, les pères de famille, les néo-pères de famille qui devraient entrer... Non, parce que normalement, on les fête aussi. Oui, ça, on a à nous comprendre. Non, non, sérieusement, il n'y a aucun mal-être dans le groupe, au contraire. Tout le monde est ensemble, que ce soit étrangers, français ou staff. Il y a toujours une très bonne ambiance et il restera dans les bonnes situations et dans les mauvaises. Et cette ambiance, nous, on en profite avec les questions sardines. Une nouvelle, là, tout de suite. Guillaume, j'ai une question. Je voudrais savoir comment ça se fait qu'il y a toujours des lapins qui viennent s'entraîner sur le terrain d'athlétisme. Je pensais qu'avec ta capacité à dénicher tout ce qui se trouvait proche du sol te permettrait un petit peu de sortir les lapins du trou. Et puis, je sais que tu es un grand chasseur, donc qu'est-ce que tu attends pour nous débarrasser de ces intrus ? Je pense que c'est l'entraîneur en chasse. On le reconnaît à la voix. Là, il n'y a pas de souci. Oui, il y avait eu des petits soucis avec des petits lapins qui venaient nous voir à l'entraînement. Alors, ils nous dérangeaient un peu. On a essayé un peu de les chasser, mais on n'est pas trop arrivé. Il y en a toujours autant, voire plus. Donc, c'est vrai qu'on est embêté par ces lapins. On se tord les chevilles à cause des lapins. Parce qu'ils nous font des trous, on se fait mal. On est très embêté avec ces lapins. Mais vous n'êtes pas censé être un grand chasseur ? Si. Si, si. Mais bon, pour être un grand chasseur, il faut avoir des bons chiens. Alors, sans chien, on n'est rien. La boucle est bouclée. Voilà, ça, c'est fait. Vous êtes plusieurs dans l'équipe, il me semble, à aimer la chasse. Ah oui, là, déjà, tous les deux, on est fans de chasse. Puis après, on est cinq, six joueurs avec Arnaud Mella, avec Aubé Chevalizé, Thomas Sanchou. Et je pense qu'on a fait le tour cette année. Vous faites des sorties ensemble ? Ah oui, oui, on fait des sorties ensemble. Des fois, il y a des non-chasseurs qui viennent nous accompagner aussi. Ça fait partie de la vie du rugby, on va dire. On retrouve un peu les valeurs et la rigolade qu'on retrouve au rugby. Donc, on est très proche de ce milieu-là. Et la saison de chasse vient de redémarrer, là, vraiment la grosse saison. Ça y est, vous avez fait une sortie ou pas encore ? Ça va un peu tarder, là ? Non, il fait trop chaud. Voilà. Non, non, non. Enfin, c'est vrai que d'aller à la chasse avec le temps qu'il fait, c'est pas très agréable. Le chien n'a pas trop envie parce qu'il est un peu grossé aussi. Alors, il n'a pas trop envie, non, mais c'est pas très agréable. C'est pas le meilleur moment, on va dire, pour aller à la chasse. Quand je dis qu'on les enchaîne, c'est qu'on les enchaîne vraiment. La semaine dernière, il n'y avait que trois personnes qui posaient les questions, dont vous, Arnaud Minardi. Et je pense qu'il y a eu un petit peu de vengeance. Oui, Arnaud, encore une autre question. Est-ce que tu as conservé l'affiche 4x3 de la campagne d'abonnement à Agen où on te voyait tout au fond en petits points blancs ? Alors, c'était Thierry avec qui vous étiez à Agen à l'époque. Ça remonte à quelques années. Et je connais l'explication donc je ne vous lâcherai pas tant que vous n'aurez pas expliqué cette affiche par 4x3. Oui, c'était une affiche 4x3 qui devait circuler dans toute la ville pour faire la pub un petit peu d'abonnement. Et moi, je m'étais mis derrière et mais loin, très loin. Dans quelle tenue ? 200-300 mètres. J'avais baissé mon short et ça n'était pas rendu compte de suite. Donc, en fait, il y avait un cul blanc qui traînait derrière au fond. Voilà. Et la ville m'en a remercié. Est-ce que quelqu'un s'en est rendu compte ? Je veux dire, est-ce que ça a été une rumeur dans Agen à l'époque ? Pas du tout. Il n'y a que vous. Non, c'est le club qui s'en est rendu compte et qui a dû flouter l'image ou mettre des points blancs dessus. Mais c'était très bien joué de ma part. Je suis assez fier de ça. Bon, et sur ce, on va continuer ce bleu blanc noir, bien sûr, avec les cartons. Vous êtes dans bleu blanc noir jusqu'à 20h. Les rires qui ont du mal à se calmer après cette petite anecdote. Le ballon dédicacé la semaine dernière a été remporté par Daniel D'Argenta à venir à chercher à Tulle un matin. Ce soir, nos invités vont sélectionner l'une des questions, des nombreuses questions ce soir, mais continuez, n'hésitez pas. On les posera lors du prochain BBN. Mais tout de suite, c'est l'heure des cartons blancs. Cartons noirs, je vais attaquer par Benjamin Pommier. Cartons blanc pour la nouvelle victoire des espoirs à la maison, cette fois-ci, contre Toulon. 36-30. Peut-être un petit clin d'œil de la part des jeunes pousses du CAB pour leurs aînés au terme d'un gros match. Ils ont pu faire preuve de solidité et de pragmatisme. Donc, ce serait plutôt pas mal que leurs aînés s'en inspirent contre Toulon vendredi soir. Et un carton noir à l'encadrement du 15 de France qui, à un an tout juste de la Coupe du Monde en Angleterre, nous pond une liste de 74 joueurs sélectionnables ou pas. Quand le sélectionneur nous promet un groupe des 30, avec du temps de jeu aménagé qui, finalement, sort une liste de 74 joueurs. Ce qui est positif pour Gaëtan Jamin qui fait partie de cette liste mais qui n'est pas très cohérent à l'approche de la Coupe du Monde. Guillaume Ribes. Allez, carton blanc, carton noir. Le carton blanc, je l'avais trouvé depuis un petit moment mais il vient d'être dit. C'est pour les espoirs du Cervé qui reflètent bien l'esprit du club. Donc, avec des très jeunes, des jeunes et des pros puisqu'il y a eu, je pense, deux pros qui ont joué qui enchaînent les victoires et c'est très bien. Et le carton noir, je vais encore rejoindre la montagne avec, c'est vrai, 10 étrangers dans la liste de 74 joueurs qui est un peu regrettable puisqu'en France, on a de très, très bons jeunes et de très bons joueurs qui jouent en top 14. Après, est-ce qu'ils seront sélectionnés ou pas, je ne sais pas mais c'est un peu regrettable d'avoir 10 étrangers sur 74 joueurs potentiels. Arnaud Minardi. Carton blanc, pareil, pour les espoirs qui font un très bon début de saison mais aussi, je voudrais juste un carton blanc à Hoche aussi. Je pense à Hoche qui est en fédéral une et qui a gagné ses deux premiers matchs donc je suis très content. Et carton noir, vraiment déçu que le PIB en Uruguay soit en baisse. On ne les arrête plus. On pense, on en a discuté pendant les musiques, on va faire une émission spéciale Sardines. Je pense qu'Arnaud Minardi, je ne sais pas s'il sera dans le rôle de l'invité ou dans le rôle du fournisseur de questions Sardines mais il risque d'y avoir une émission entière là-dessus. Bon allez, c'est la fin de ce bleu blanc noir. Merci messieurs, Arnaud Minardi avec nous ce soir, Guillaume Ribes. Benjamin Pommier, merci d'être venu avec nous ici à la technique Pierre Rousseau en studio à Limoges. C'était Jérôme Raganot. Merci à vous de nous avoir suivis. Pas de bleu blanc noir la semaine prochaine ni la semaine qui suit. Le basket reprend, donc ce sera Jérôme Osterman qui reprend les manettes. Lundi prochain, bleu blanc vert avec Nobel Bungu Kolo. Nous, le prochain BBN, ce sera donc dans trois semaines. Mais avance, la vendredi soir, nous retransmettrons la réception de Toulon. Coup d'envoi du match à 20h45. L'avant-match sur France Bleu Limousin à partir de 20h. Bonne soirée à tous et à toutes. France Bleu Limousin, Sous-titrage ST' 501